La seconde épître de Paul au Corinthien Chapitre 10 Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné, « Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchands selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout aux hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ, et quand même je me glorifierais un peu trop l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présente en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que, tels nous sommes en parole dans nos lettres étant absents, tels aussi nous sommes dans nos actes étant présents. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leurs propres mesures et en se comparant à eux-mêmes, il manque d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assignées, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'Évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'Évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande.